Bonjour à tous, de retour sur Asian Basket Session Reverse pour un nouvel épisode du CQFR, je suis évidemment avec Shai. Shai avait quelques matchs au programme, mais il y a aussi une info qui ne concerne pas les matchs de la nuit, mais plutôt que du côté des Grizzlies, la blessure de Jamorant, on a un prix blessure qui va lui faire manquer toute la fin de saison, donc c'est vraiment une saison terrible pour Jamorant, sa suspension, son retour, et là maintenant une blessure à l'épaule, si je dis pas mal. Ouais, déchirure au labrum, c'est ce qui te permet de lever les épaules, compliqué pour ne serait-ce que shooter, c'est assez logique finalement, mais c'est dur parce qu'il revenait plutôt bien, ils avaient un bilan positif en sa présence, même si tout n'était pas parfait, mais là bon, je pense que Memphis va activer le mode full tanking et mon pronostic de remonte Tadda pour accrocher le play-in, je pense que là on peut tirer une croix dessus. Ouais, évidemment là du coup, opération pour Morant, ils étaient à 6 victoires en 9 matchs, ils avaient très bien commencé dès son retour. Ouais, 3 ou 4-0 je crois. Et après par contre, ça s'est un peu ralenti, honnêtement je pense pas que cette équipe aurait pu accrocher le play-in. On le saura jamais, c'est ça qui est… C'est vrai qu'on le saura jamais au final, et oui par contre le tanking, je suis d'accord avec toi, il faudrait, enfin ça serait l'idéal, parce que là tu rajoutes, il y a quand même un noyau dur jeune très intéressant, Morant sur les matchs qu'il a joués, il a montré qu'il était tout de suite au niveau, plus de 25 points par match, Desmond Bain et Jaren Jackson Jr. sont quand même des joueurs très intéressants autour, si tu arrives à ajouter un 4ème jeune à ça, t'as la possibilité d'avoir une équipe très intéressante. Moi je pense que c'est pas ce qu'ils vont faire, ils vont effectivement tanker, ils vont effectivement avoir un bon pic, mais là à mon avis ils vont l'utiliser pour prendre un joueur plus fort, je pense qu'ils sont pas du tout dans les… enfin sauf si t'es là, tu vois évidemment si t'es sur une draft comme celle de Wimbanyama ou 2025 avec Cooper Flag, tu peux te dire, ah, il y a peut-être moyen que le mec soit fort tout de suite à la Holmgren ou à la Wimbanyama, là vu le… je veux dire c'est pas une mauvaise QV, mais je les vois pas se dire, bon, le 4ème pic ce joueur-là c'est bon, ça nous satisfait, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils vont bouger avec. Ouais non mais c'est très… c'est une option intéressante, j'ai pas à songer là sur le coup, mais on verra effectivement ce que vont faire les Grizzlies, c'est vrai que si t'as un pic en dehors du top 3, ça peut être un atout super intéressant pour un trade, pour aller chercher un vétéran de qualité qui peut compléter ton 5 majeur, c'est vrai que c'est une équipe qui a fait demi-finale de conférence il y a deux ans, qui a fini deux fois de suite dans le top 3 de la conférence West, donc deux fois deuxième, si je dis pas de bêtises, ou troisième et deuxième, ou deux et deux, je ne sais plus exactement, mais ouais, c'est effectivement, il y aura un atout potentiel en tout cas pour Memphis, mais bon, la mauvaise nouvelle évidemment, c'est que c'est quasiment une saison blanche pour Morand du contre sa blessure et sa suspension, et lui va devoir revenir, en plus, voilà, il y aura forcément une période de rééducation, des longues semaines d'absence, on espère qu'il reviendra fort, c'est quand même un coup d'arrêt dans sa progression. Allez, on peut passer au match du soir, je te laisse choisir, c'est vrai qu'il y a un match qui concerne une autre blessure éventuellement, un autre bonheur All-Star. Ouais, les Celtics sont perdus contre les Pacers 133 à 131, Jason Tatum ne jouait pas ce match, par contre, il y avait Tyrese Alliberton en face, et lui aussi s'est blessé, il a joué que 13 minutes, blessure aux ischios, donc on espère qu'a priori, il ne manquera pas toute la saison, les ischios, ça peut être douloureux, ça peut être très gênant, mais voilà, il y a des degrés différents de gravité lors d'une blessure aux ischios, on verra ce que ça donne pour Alliberton, il s'est blessé sur un drive dans le deuxième quartan, il a glissé, ça a grand écart, c'est tout de suite tenu la jambe de douleur et il est sorti, il était à 7 points 6 passes, l'ironie c'est qu'à ce moment-là, les Pacers étaient menés au score et ils ont remonté dans le troisième quartan sans Tyrese Alliberton avant de l'emporter grâce à un très bon Bénédicte Mathurin qui a mis 26 points et qui a mis les lancers décisifs. Ouais, j'ai deux trucs à noter là-dessus, alors sur la blessure, vu que je ne l'ai pas vu en direct, j'ai vu les images, tu sais, les vidéos sur Twitter où il est porté, il est porté même au-dessus du sol par deux mecs, la serviette sur la tête, je me suis dit, c'est quoi le délire, il s'est fait les croisés, c'est la cata, bon et ça m'a presque rassuré de le voir juste faire le grand écart et n'être blessé qu'aux ischios, alors si c'est une grosse déchirure, il peut manquer 3 semaines, 1 mois et ça peut faire comme l'année dernière, c'est-à-dire, alors condamné je ne sais pas, là ils sont partis un petit peu plus fort, mais ça peut clairement handicaper les Pacers et les faire descendre au classement, mais bon au moins il risque quand même de revenir assez rapidement et ce n'est pas si grave que ça. Et l'autre chose, l'autre chose, c'est que sans lui, ils ont réussi à remonter un retard, ils ont joué avec courage, ils ont trouvé des ressources mentales et battent les Celtics, même sans Jason Tatum, de cette manière-là. Alors le fin de match, les Celtics ont beaucoup râlé à la fin sur des fautes. À un moment, Rick Carlisle fait un challenge sur Jalen Brown qui avait obtenu deux lancers et le challenge a été gagnant, après bon, vous pourrez revoir la séquence, ce n'est pas si simple que ça à juger, et derrière ils ont les deux lancers, trois lancers d'ailleurs de Mathurin qui fait exprès de rater le dernier à 0.6 après une faute de Porzingis et ils gagnent là-dessus. Mais ils ont eu les ressources mentales, tu perds ton leader, ton meilleur joueur, ta star, tout ce que tu veux, et ils ont quand même réussi avec Mathurin notamment, avec TJ McConnell que j'aime beaucoup, TJ McConnell, il est toujours bon ce mec, dès qu'ils ont besoin de lui, alors forcément il ne peut pas être titulaire dans une équipe où il y a Alli Burton, mais j'ai l'impression que tu le mets partout, il rend l'équipe meilleure, il va faire un peu de tout, très propre dans l'organisation du jeu, il met des paniers, c'est pour ça que je suis un peu moins inquiet peut-être que l'année dernière, même s'il était déjà là, c'est que j'ai l'impression que là avec lui ils vont pouvoir traverser l'éventuelle absence de, peut-être, bon je ne suis pas docteur, je dirais peut-être que ça peut aller jusqu'à trois semaines, un mois, max c'est vraiment une déchirure solide, mais ce qu'on a vu là c'était quand même intéressant malgré le contexte. McConnell c'est le Tyus Jones de l'an dernier, il est très propre, d'ailleurs même parfois avec Alli Burton dans le Money Time, ça arrive que les deux jouent ensemble, ça joue très bien, par contre oui, après faire preuve de courage sur un match, même s'il y a McConnell sur trois semaines, c'est différent quand même, c'était trois semaines. Là il y a cinq équipes, ou six équipes, cinq équipes qui sont à 21-15 dans la conférence en bilan, il y a les Pacers qui sont donc sixièmes, il y a le Magic qui est cinquième, il y a Miami qui est quatrième, Cleveland qui est septième et New York qui est huitième. Toutes ces équipes-là, après il y a quand même un petit drop avec Chicago qui est neuvième avec un bilan négatif, où il y a quatre équipes très serrées, ce sont Atlanta, Toronto, Brooklyn et Chicago, mais c'est quatre équipes qui sont au final un peu faibles, je ne sais pas comment dire un peu faibles. J'ai cru que t'elles les ailes qui sont nulles. Non, je n'irais pas jusque là, mais elles ne savent pas trop ce qu'elles veulent, on dirait qu'elles essaient toutes un peu de perdre, sauf Chicago, et c'est celle qui perd un peu le plus pour attanquer, même s'il y a des assets, il y a des joueurs intéressants dans toutes ces équipes, et finalement il y en a deux qui feront le play-in presque par défaut, c'est un peu l'ironie de ce machin. Mais ouais, il y a une vraie course pour la sixième place à l'Est, et si tu joues sans Allie Burton pendant trois semaines, tu peux y laisser des plumes. Ils ont laissé des plumes l'année dernière, en tout cas, ils avaient vraiment bien commencé, alors il n'y avait pas les mêmes attentes, mais c'était un peu un début de saison surprise, et là c'est un peu, je les pense peut-être quand même plus solides et capables de résister au minimum, si tu fais juste un bilan égal, si tu fais quatre victoires, quatre défaites, ou un truc à l'équilibre, je pense que c'est déjà pas mal, mais on verra, déjà on va attendre les examens, mais vraiment avec l'image, j'ai cru, tu sais quand t'as pas le contexte, t'as juste les mecs qui mettent, oh non, pas possible, c'est catastrophique, avec des smileys en larmes, je me dis non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux, il faut au chiver. C'est le réflexe du matin, je vois les trucs, c'est le premier truc que j'ai vu en ouvrant cette nuit. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont fait des tweets « pray for Tyrese », je m'aimais certains. Mais oui, en tout cas, on va attendre les examens. Allez, on continue, il y a eu une victoire que j'ai trouvée très convaincante, c'est celle des Clippers contre les Suns, 138 à 111, j'avoue que je me suis un peu endormi devant le match, parce qu'en fait, les Clippers dominaient trop, c'était serré dans le quatrième quartan, il y a eu un moment où Phoenix est un peu recollé au score, mais derrière, ils ont pris une pilule et une fois qu'il y avait 20 points d'écart, je commençais déjà à me rendormir, mais très belle victoire de Los Angeles, James Sardin a été excellent, il met 19 points, 19 points, c'est trop bon, pas 6 sur 8 au tir, 3 sur 4 à 3.4 sur 4 relancés, enfin bref, il était vraiment en total contrôle comme très souvent. Zubac aussi a fait un très bon match, 19 points, il rebond, 17 points, 5 interceptions de Kowai Leonard, 25 points de Paul George, le Big 3 des Suns a encore perdu, mais au moins ils enchaînent les matchs, mais là ils sont tombés sur un Big 3 des Clippers qui est bien mieux préparé, bien mieux rodé, bien mieux entouré. Ouais, c'est ça, t'as raison de parler d'Arden, parce que quand il est en contrôle comme ça, quand il force absolument rien, quand il n'est pas le James Sardin de la deuxième partie de saison dernière avec les Sixers, en saison régulière en tout cas, et qu'il est playmaker, qu'il facilite le jeu pour Paul George, pour Kowai Leonard, quand il y a une dynamique, une forme de hiérarchie comme ça, il est redoutable, il est en confiance, l'équipe est plutôt en confiance aussi, et ils sont très durs à jouer, c'est clairement pas, c'est clairement trop compliqué pour une équipe des Suns qui apprend à découvrir les trois, et ils se découvrent un peu à chaque fois, c'est, comme tu le disais l'année fois, ça reste pas beau, c'est Kevin Durant qui est au-dessus du lot, qui surnage, autour ils essayent un peu de trouver une formule, une hiérarchie comme semblent l'avoir trouvé les Clippers, c'est pas ultra convaincant, alors là l'adversaire était peut-être un peu fort, enfin, Phoenix est peut-être pas encore taillé pour ça, mais je, c'est, ils sont quoi, ils sont 9ème à l'ouest là, ils sont encore plaines ? Ouais, ils étaient autour de la 8ème place, alors attends, je vais te dire, ils sont 8ème, avec un bilan positif encore, ils sont à 19-18. Ok, et ouais, bon, ils sont, ça va, c'est pas encore la galère, mais on voit que ça va quand même vite, dans un sens ou dans l'autre, à l'ouest, c'est pas simple, moi, je suis toujours pas convaincu, comme on en parlait hier dans le podcast, j'ai toujours pas vraiment confiance en cette équipe-là, et contrario, les Clippers inspirent confiance, en fait, pour reprendre les termes de Lebron d'hier, qui était d'ailleurs sans doute pas très, pas anodin, mais quand il parlait de, je sais plus comment, la question lui avait été posé, il venait de battre les Clippers, il nous dit, comment t'as trouvé les Clippers de James Harden, sous-entendu depuis qu'il est là, il dit, c'est pas les Clippers de James Harden, c'est les Clippers de Tyron Lou, vous avez vu comment mon gars, comment mon gars a remonté l'équipe et les besoins de 5 matchs, il a trouvé la formule, pile au moment où t'as son propre coach qui est un peu décrié, où on te parle de tension dans le vestiaire, bon, voilà, c'est, je sais pas si c'est anodin, mais, bon, tout ça pour dire que, effectivement, Tyron Lou, après avoir galéré au début avec Harden, a bien trouvé la formule, et les Clippers continuent d'être excellents, et là, ils sont quatrième, du coup, j'ai pas le classement sous les yeux, donc je te le redemande à chaque fois, mais... Oui, ils sont quatrième, ils sont quatrième, ils sont quatrième, ils sont pas très loin de la tête, hein, ils sont à deux victoires, ils sont pas loin de la tête, et surtout, je pense que depuis leur série de défaites, c'est sans doute l'équipe qui a le meilleur bilan à l'ouest, en fait, ils sont relevé, parce que la formule, bon, trouver la formule, j'adore, Tyron Lou est un très beau coach, j'aime bien Tyron Lou, j'aime beaucoup Tyron Lou, trouver la formule qui était de faire sortir Westbrook du banc, il y a un paquet de suiveurs de basket, moi le premier, qui ont dit que c'était ça qu'il fallait faire, avant même que Harden, il joue son premier match avec les Clippers, c'était pas le truc le plus difficile à trouver, je crois juste qu'il a tenté de faire jouer les quatre, Harden, il joue comme au Nets, juste un truc sur le Harden de l'an dernier, je sais que ça vient de Doc Rivers, du coup, je viens de regarder, alors j'ai pas regardé les matchs, mais j'y crois pas, en fait, à ce machin, c'est pas ce que je me souviens en playoff, et je viens de regarder, les stades d'Harden sont exactement les mêmes au point, à la passe et au nombre de tirs près, avant et après le All-Star Game, donc je sais pas à quoi il fait référence, Doc Rivers, peut-être qu'il y a eu effectivement un changement d'attitude, mais il faisait exactement le même nombre de passes, dix passes par match, avant, après le All-Star Game l'an dernier, il prenait exactement le même nombre de tirs, 14 avant et après le All-Star Game, il avait même exactement la même adresse, du coup, il mettait exactement le même nombre de points, donc je... Non, franchement, ça ressemble pas à Doc Rivers d'essayer de se dédouaner de la responsabilité d'un truc, je te crois pas. Je pense que Harden, il va avoir la même... Là, comme il joue là, c'est comme il va jouer tout du long, en fait. Bon, bah dans ce cas, c'est une bonne nouvelle. Comme il va jouer tout du long, c'est comme il jouait au Nets, la différence avec les Sixers, c'est qu'en fait, aux Sixers, il n'y avait qu'une star devant lui, Maxi n'était pas encore... C'est pas que Maxi n'était pas encore totalement prêt, mais c'est que les Sixers n'ont pas fait la deuxième star, à ce moment-là, au niveau de la hiérarchie, et peut-être qu'Arden n'était pas prêt à laisser un mec qui a dix ans de moins que lui passer devant lui dans la hiérarchie. Dès le départ, on avait dit Léonard, Paul-Georges, il va aller laisser être devant lui. C'est évident, moi, j'ai aucun doute là-dessus, et c'est ce qui se passe. Et de toute façon, lui, il peut jouer exactement comme il a envie de jouer, parce que Léonard et Paul-Georges, bien sûr qu'ils ont leur possession, leur incontraint, mais c'est Arden qui, grosso modo, dit que le jeu dit que le tempo, ça lui va tout à fait. Moi, je pense que cette équipe, elle sera très forte, très forte à l'Ouest, très forte jusqu'à la fin de la saison, et très forte en play-off. Et avec son talent, son coach, elle a un super coach qui sait s'ajuster, qui sait s'adapter au sein même d'une série, c'est un des meilleurs pour le faire. Je sais que tout le monde s'est tous moqué de Tyron Loo aux Cavaliers et moi aussi, mais il se trouve que c'est un des meilleurs coachs pour s'adapter. Il y a beaucoup de talent. Juste un truc sur Russell Westbrook, on n'en vend plus trop. parlé parce qu'il ne fait plus trop de stats, mais qu'est-ce qu'il défend ? Il a un petit temps de jeu. Il n'a jamais défendu comme ça en NBA. À chaque fois, il y a l'énergie et il a envie. C'est effectivement très discret parce que quand on regarde juste les highlights, tu vois faire ses petits temps de jeu et c'est sur tous les trois autres que tu vois. Mais tu as raison. En tout cas, je ne sais pas si le rôle lui convient. Il préférerait jouer plus, mais en tout cas, il ne triche pas. C'est la première fois qu'il met ses qualités athlétiques vraiment au service de la défense. Il l'a fait, mais en prenant des risques quand il était titulaire. Et puis quand tu joues plein de possessions, évidemment, tu ne peux pas non plus toujours défendre. J'imagine que parmi nos tirs, il y a plein de basketteurs. Vous le savez vous-même, c'est très dur d'être à fond des deux côtés du terrain. Ça demande une énergie folle. Et là, Westbrook, il a un plus petit temps de jeu, un plus petit rôle. Il se donne à fond. Hier, il a 9 points, 7 passes, 2 interceptions. Et franchement, si on regarde les matchs des Clippers des dernières semaines depuis qu'il est sur le banc, il défend sur plein de mecs dès qu'il rentre. Il est vraiment très actif là-dessus. Cette équipe des Clippers vraiment à suivre, il y a plein de raisons de ne pas y croire, mais il y a quand même encore un monde où ils vont en finale NBA. C'est possible. Après, je pense que paradoxalement, le match-up contre les Nuggets leur fait peut-être trop mal. Ouais, mais là, non, mais l'Ouest est compliqué. Un match-up qui leur fait trop mal. L'Ouest est compliqué, mais par rapport à... Effectivement, toi, tu avais dit assez rapidement qu'il fallait sortir Westbrook du sein, que ça allait probablement au bout d'un moment marcher. Moi, j'étais un peu sceptique quand même quand tu voyais les premiers matchs et tout. Là, ils ont vraiment bien renversé le truc. Et la clé, ça reste quand même que Kawhi et Paul George enchaînent les matchs aussi. Alors, Arden, c'est un super bonus quand il est comme ça. Mais voilà, c'est pareil. C'est comme avec Phoenix, mais dans un registre différent. J'ai envie d'avoir confiance, mais je me dis toujours mince, Kawhi, au bout d'un moment, il y a un truc qui va craquer ou Paul George ou je ne sais pas. Mais pour l'instant, il ne faut pas être négatif. Tu as raison. Ils sont très bien. Ils jouent extrêmement bien. Tout le monde le dit et ils ont bien raison. Yes, allez, on continue avec la nouvelle défaite de Milwaukee, la quatrième en cinq matchs. Défaite contre le Jazz. Et pourtant, c'était à domicile. Les Bucks ont été sifflés par leur public. Défaite 132 à 116. Alors, il n'y avait pas Damien Lillard. Il est out pour des raisons personnelles. Ça peut être potentiellement son divorce. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, dans le jugement de Lillard sur ce début de saison, c'est que c'est vrai, il traverse une période pas facile. Et donc, défaite contre le Jazz. Le Jazz, 21 points de Laurie Mark Allen, 21 points de Jordan Clarkson. Le Jazz, à l'inverse, est vraiment une des équipes du moment. Ils ont gagné 5 des 6 derniers, 8 des 10 derniers, 11 des 15 derniers. Ils sont revenus en course pour le play. Ils ont même dépassé les Warriors. Ils sont 11e. Et je pense qu'il n'y a pas si longtemps, on disait, « Ouais, le Jazz, de toute façon, c'est sûr. Ils n'ont qu'une chance de faire le play-in. C'est bon. Ils se sont foirés l'an dernier. Au final, ils sont encore un peu à la place du con, si je peux me permettre. » C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est susceptible de terminer 11e et de ne pas avoir un pic dans le top 4. Est-ce que Danny Hange va devenir le premier mec à virer son coach parce qu'il fait du trop bon blow avec les joueurs mauvais ? C'est tout à fait possible. Après, non, le plus probable, c'est quand même qu'au bout d'un moment, ça reste Danny Hange et qu'il fasse des trades dans tous les sens, des gros trucs. Donc, ça reste quand même le plus probable. Mais oui, t'as raison, le Jazz est incroyablement... Personne, on se disait, c'est l'équipe, tout le monde s'en fout un peu. Ils jouent le coup à fond. Franchement, c'est plutôt sympa à voir. Après, ils tombent contre une équipe de Milwaukee. Je n'ai pas envie de parler de crise ou de trucs comme ça. On n'est pas là. Ils sont deuxième à l'est ou troisième ? Oui, deuxième à l'est. Par contre, ce qui est bizarre, c'est l'absence de... Oui, Lillard n'était pas là, mais l'absence de réaction après qu'Yannis ait tapé du poing sur la table. C'est-à-dire que 48 heures avant... Oui, c'était il y a deux jours. 48 heures avant, il arrive, il dit qu'il faut que tout le monde se bouge, qu'il faut que le coach coache mieux, que les joueurs jouent mieux, que le concierge du truc joue mieux. Il l'a dit. D'ailleurs, le Jazz, je ne sais pas si tu as vu, direct après, ils ont tweeté, ils ont fait une vidéo avec leur mec, leur responsable des balles. Des maillots. C'est lui qui nous fait gagner le match. Ils se sont moqués, c'était marrant. Mais après qu'Yannis ait tapé du poing sur la table, il n'y a pas eu la réaction attendue. C'est-à-dire que tu prends 132 points à domicile contre une équipe de ventre mou, tout au mieux de la conférence ouest, il n'y a pas eu de réaction. Lui, il fait son triple-double, mais derrière, le public, ils ne s'y sont pas trompés. Ils ont hué. Yannis lui-même a dit qu'il comprenait qu'il se serait siflé et qu'il se serait hué lui-même. Et là, c'est une période compliquée. Ils enchaînent un peu ces périodes-là quand même. Au tout début, c'était très compliqué. Ça pouvait se justifier par un nouveau coach, une nouvelle équipe, tout ça. Tu as l'impression au bout d'un moment que ça va bien, qu'offensivement, ils ont trouvé les clés, le joli lard d'Antetokounmpo un peu inarrêtable quand ils sont bien. Et après, ils te refont des séries de matchs comme ça. Pour un 132 points à domicile, c'est encaissé. Ça pique. Ça pique. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu par Adrian Griffin. C'est une évidence presque parce qu'ils sont dans une période compliquée. Mais je ne trouve pas ça fou. Je ne suis pas non plus fan, fan. Après, j'aime leur rotation. Il me manque des joueurs. Vraiment, les bugs, il va falloir être actif à fond. Parce que si tu as l'illard d'Antetokounmpo, tu as deux superstars. Tu as deux des 15 meilleurs joueurs du monde. Tu as un des 5 meilleurs joueurs du monde. Tu as en plus deux joueurs qui combinent très bien entre eux, qui ont une arme absolue, qui est le pick and roll entre les deux. On le voit déjà sur des fins de match. C'est absolument monstrueux. Tu as Antetokounmpo qui est proche du... Peut-être au meilleur niveau de sa carrière. Peut-être que c'est le meilleur basket de Yanis Antetokounmpo cette saison. Mais ça ne se voit pas trop parce qu'au final, ils perdent des matchs. Ils sont déjà à 12 défaites. Brook Lopez et Chris Middleton, tu sais que c'est des joueurs intéressants. Malik Bizley, je pense qu'il donne un rôle trop grand pour lui. Mais si c'est ton septième ou huitième homme, ça va. Par contre, derrière, il y a Bobby Portis, c'est toujours un joueur intéressant. Mais au-delà de ça, c'est le désert ou pas loin. Il faut rajouter au moins deux joueurs. Oui, je pense qu'ils vont essayer de faire des trucs avant la deadline. Mais est-ce que ça va... Ils n'ont pas beaucoup d'atouts. Je suis un peu circonspect, on va dire, sur cette équipe. Allez, on continue avec le hit qui a battu les Rockets, 120 à 113. Ça, c'est un match, j'ai bien envie de me faire en replay. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que ça peut être un match intéressant. Ce n'est pas fou. Ah oui, ce n'est pas fou ? Ce n'est pas fou. En me disant, ça a l'air cool. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas dément. Ce n'est pas la folie. Je trouve que ces deux équipes qui sont intrigantes, Miami est plus fort que ce que je pensais. J'ai vraiment envie de voir. Théo va te dire, en plus, s'ils ne sont pas au complet et tout. Mais justement, j'ai envie de voir au complet. Je me demande, est-ce que ça clique aussi bien au complet ? Parce que Tyler Ivo, quand il a les full responsabilités, quand il n'y a pas Jimmy Butler, il met 28 points. Mande Bayo, on met 22 avec 12 rebonds. Et victoire du Conqueror au 4. Oui, ils perdent Kylo Rie en cours de match. Dans le 5, ils ont Jovic. Je ne dis pas de bêtises, il était titu. Mais est-ce que Kylo Rie compte vraiment toujours ? Oui, sur le terrain, pour l'expérience, leadership, les fautes provoquées. Alors oui, ce n'est pas statistiquement. Mais oui, je pense qu'il a quand même un bon joueur. Ils aiment bien quand il est sur le terrain, surtout quand il manque Butler. Ça fait un peu d'expérience en plus sur le terrain. Mais là, ils ont encore été solides. Je les trouve toujours aussi... Alors c'est plus surprenant, parce qu'ils arrivent à... Ça fait plusieurs saisons qu'à chaque fois, quand ils ont des absences, soit ils sortent des mecs de G-League, soit des rookies performants, enfin voilà, les raquesses. Mais oui, Miami est quatrième, je crois. Oui, quatrième. L'égalité avec toutes les autres équipes que j'ai citées tout à l'heure. Avec toutes les absences qu'ils ont depuis le début de saison. Jimmy Butler, on a l'impression qu'il joue un match sur 8. Et ils en sont là. Ça reste impressionnant et il faut les féliciter pour ça. Houston a été... Van Vliet a fait un bon match. Les autres, c'était moins percutant, on va dire. Allez, reste deux matchs. Victoire du Thunder contre les Wizards. Oklahoma City se relance en gagnant 136 à 128. 32 points. En fait, leurs trois stars ont très bien fonctionné. 32 points de chez Gildews Alexander. 21 points, 10 passes pour Jalen Williams. Il y a 37 passes décisives en tout. Ça a bien circulé la balle. 31 points pour Chetumgren à 11 sur 14 au tir. Et voilà, une victoire qui fait du bien pour relancer un peu la machine après deux défaites. Oui, c'est ça. J'ai resté sur deux défaites de suite. Il fallait reprendre un peu la marche en avant. Et bon, c'est très bien. Tu joues Washington quand tu as besoin de gagner. C'est plutôt bien, même si les Wizards ont été moins mauvais que pas mal de fois. Mais bon, forcément, en face, c'était trop à droite, trop propre. Tu le disais, les stats, Shae 32 points. Et Chetumgren, 31 points sur 14. Il fait des passes. Il met beaucoup de panier à 3 points aussi. Je crois qu'ils ont shooté à 59% et 50% à 3 points. C'est ça. Et d'ailleurs, ça me donne une très belle transition pour parler d'un petit bémol pour le Thunder. On a beaucoup parlé du Thunder hier dans le podcast. Je vous invite à écouter notre podcast d'hier, notamment si vous êtes fan du Thunder, parce que je pense que ça peut vous faire plaisir, une douceur dans les oreilles, tous les compliments qu'on a eus pour le Thunder, les espoirs qu'on a eus pour le Thunder, les ambitions. On voit cette équipe très haut dès cette saison. Et dans ce même podcast, on soulignait le fait que Boston était une équipe qui, en playoff, aurait forcément moins d'adresse. On disait, un des points noirs un peu de Boston, c'est de dire, les Celtics prennent beaucoup de tirs, se reposent beaucoup sur leurs tirs extérieurs. Et forcément, en playoff, tu es moins à droite. Tu as plus de pression. Les tirs où tu as une seconde pour le prendre, tu as une demi-seconde. Ils sont semi-open, etc. Et forcément, tu mets moins de tirs. L'intensité est telle que tu mets moins de tirs, tu défends plus dur. Donc forcément, tu as moins d'énergie, moins de lucidité, etc. Le Thunder est l'équipe qui se repose le plus sur son adresse depuis le début de la saison. C'est l'équipe la plus à droite de la ligue, autant dans le champ qu'à trois points. Non, pardon, dans le champ, ils sont légèrement derrière les Pacers. Mais c'est l'équipe, c'est la deuxième. Donc, ils sont à 50% au tir, c'est énorme. Et 39% à trois points. Ils n'ont absolument pas cette adresse en play-off. Absolument pas cette adresse. Je me souviens qu'on a déjà dit dans des CQFR que le spacing serait une des clés du Thunder, dans le sens où chez Guille de Hoos-Alexander, il a besoin d'espace pour opérer. Et si tu cloques de paint, comme on dit en anglais, si tu construis un putain de mur pour reprendre les mots de Stan Van Gundy dans la raquette, chez Guille de Hoos-Alexander, il va être obligé de sortir la balle constamment sur Angraen, sur William, sur Guidi, etc. Et là, ça va revenir plus vite pour recouvrir sur ces shooters. Et les Holmgren, Williams, etc., ils sont tous à droit, mais ils le seront certainement moins. Guidi, il est à droit en ce moment, mais il le sera certainement moins. Donc, ça peut être pour le Thunder, ça ne veut pas dire qu'ils ne gagneront pas de série. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est une équipe qui va être très chiante à jouer. Mais ça peut être clairement un bémol pour le Thunder en play-off. Oui, ça se tient. Je pense que tu as donné un bon plan de bataille pour les futurs adversaires de Casey. Même si je pense qu'ils y auront pensé d'ici là. Oui, oui. Oui, c'est vrai que... Mais tu vois, cette adresse et tout, pour un groupe aussi jeune, ça reste impressionnant. Et ça fait partie des interrogations. Je suis curieux de voir s'ils peuvent reproduire, ne serait-ce que de s'approcher de ces chiffres-là. Ce serait dingue. Et tu vois, vu la personnalité et le caractère des joueurs, comme on disait hier, je ne les sens pas stressés par une campagne de play-off, par des trucs. Alors, évidemment, les stats, elles baissent toujours en play-off. Tu ne peux pas... Je ne sais pas s'il y a déjà des équipes qui ont shooté à 59% comme le match de cette nuit. Enfin, je suis d'accord avec toi. Je partage tes interrogations, mais je reste optimiste en ce qui les concerne. Oui, c'est une équipe, de toute façon, qui est à l'image de sa star. Et sa star est très efficace chez Guidoos avec Thunder. Donc, moi, je suis aussi optimiste et très enthousiaste à l'idée de voir le Thunder en play-off cette année. Il y a Bilal Koudibaly a joué aussi. Ah oui, bien sûr. C'est 25 minutes. Il a toujours son temps de jeu. Ce n'était pas forcément du garbage time comme malheureusement trop souvent. C'est un des seuls joueurs qui a un plus minus positif à Washington. Il a plus un. Et il fait 5 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contre. Ce n'était pas transcendant offensivement, mais il a toujours l'activité. C'est ce que je note à chaque fois en ce qui le concerne. Et c'est ce qui reste le plus intéressant en défense. Il fait toujours de son mieux et il essaye d'impacter un peu partout. Alors, c'est compliqué dans une équipe comme les Wizards, mais ça reste louable. Yes, les derniers matchs de la nuit, c'était celui entre les Hornets et les Bulls. Ça s'est joué en prolongation et victoire de Chicago, 119 à 112, malgré 39 points de Thierry Rosier. Il peut être un vétéran vraiment à suivre pour les transferts. Il tourne à 24 points, 7 passes cette saison. Il serait exceptionnel sur le banc de plein d'équipes, je pense. Après, à mon avis, les Hornets, vu sa production, vont demander un prix fort pour lui, mais ça peut être un joueur à suivre. Bridges, qui a fini avec 24 points, avait arraché la prolongation. Et du côté des Bulls, on a 27 points de Kobe White, 21 points, 15 rebonds d'André Drummond. Je trouve que c'est vraiment le mec qui prend plus de rebonds. C'est incroyable. 21 points d'Irobon aussi pour Vucevic en sortie de banc. 18 points de Derosan avec 7 passes. Bref, Chicago qui va chercher la victoire, c'est le plus important pour les Bulls. C'est pareil, eux, ils sont un peu dans l'ombre. Ils ne font pas trop de bruit. Ça reste mieux. En fait, ils sont devenus presque… En début de saison, ils disent « Ah, c'est la calme, il faut tout exposer. » Maintenant, ils ont au moins gagné le droit à l'indifférence, ce qui n'était plus le cas. Ce qui n'était plus le cas en début de saison. Là, on se dit « Bon, allez, ils sont corrects. Ils s'accrochent. Ils vont peut-être faire le play-in. » Oui, c'est clair. Par défaut, un peu comme je disais, avec toutes ces équipes moyennes-asses, la place en play-in est quasiment assurée pour Chicago. Je pense que quelque part, c'est presque mieux pour la franchise. Il y a beaucoup de bons joueurs. Ce serait quand même compliqué de transférer tout le monde en une intersaison. Il y a juste un dernier petit truc qu'on peut dire très rapidement. On peut en discuter. Tu as vu le passage de Draymond Green dans son podcast ? Alors, j'ai lu pour sa retraite, c'est ça ? Ou un autre ? Oui, tu sais, il a fait son premier épisode de podcast depuis sa suspension, thérapie, tout ce que tu veux. Et il y a des trucs intéressants. A la fois, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent l'ont entendu, mais en gros, le passage qui a été le plus repris, c'est celui où il dit qu'il a eu une discussion avec Adam Silver assez tôt dans le processus en disant « Je ne peux pas, c'est tout pour moi. Je vais prendre ma retraite. » Et il dit que Silver l'a dissuadé, donc il fait l'éloge d'Adam Silver. Il lui a fait revenir sur sa décision. Bon, voilà. Alors, j'ai trouvé le… Il s'exprime bien, Draymond, quand il est dans son podcast et tout. C'est toujours… Il prend le temps de dire des trucs. C'est assez convaincant. Il est quelqu'un d'éloquent. Mais ça m'a fait bizarre, quand même, parce que l'entendre dire « Je vais prendre ma retraite. » Le gars, on lui a juste demandé d'arrêter de frapper des gens. Tu sais, on a l'impression que c'est un truc de… Et pourtant, au début, surtout, les premières fois, il disait « Non, mais c'est bon, on ne va pas en faire trop, on ne va pas lui mettre 75 matchs de suspension. » Mais je lui demande juste d'arrêter de frapper des gens et de faire le débile, en gros. Et le gars, sa réaction, c'est « Alors, je ne peux pas, il faut que je prenne ma retraite. » Ah, il doit se sentir ciblé, en fait. Oui, c'est ça. Mais après, par contre, je l'ai trouvé… En tout cas, si ça devient un peu sincère, il a l'air d'avoir vraiment accepté la responsabilité et peut-être vouloir le débileur et d'arrêter de faire des choses aussi négatives. Je pense qu'il a compris que le Warrior avait aussi des amis. Et sinon, le reste du propos, c'est de lui dire ce qu'il a dit. Le reste est intéressant. C'est lui, le premier truc que je vois, c'est lui en train de dire « Non, mais c'est trop pour moi, Adam. Fait que j'arrête. » Voilà. En tout cas, il a l'air d'être dans un bon mood et plein de bonnes intentions. Donc, ça, c'est positif pour les Warriors qui ont grandement besoin de lui. Autant sur le terrain qu'en dehors, je pense. Ils ont besoin d'un vrai leader. Ils ont besoin d'un mec qui va un peu taper du poing sur la table, mais sans le faire avec un excès. Il faut juste qu'il se fixe une certaine limite. Mais bon, voilà. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura une late session ce soir. A priori, sans moi, je m'excuse déjà auprès de la communauté, mais parce que j'ai un avion très, 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 très tôt, mercredi matin, aux premières heures, et je n'habite pas tout près de l'aéroport. Donc, je vous avoue que je vais devoir me lever très, très, très tôt, encore plus tôt que d'habitude. Donc, voilà. Je risque d'être absent encore sur cette late session. Je serai là premier mardi prochain. Mais Chai sera au rendez-vous. Chai, c'est l'indestructible. Vous le savez, c'est notre... Le jour où Chai, il ne sera pas là, on sera tous... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben oui, mais c'est normal. Ben oui, tu mérites du repos. Donc, voilà. Mais il y aura une late session ce soir. Et on se retrouve à demain pour un CQFR, aussi sans moi, parce que je serai dans l'avion, à ce moment-là, au moment où on enregistre. Donc, voilà. Théo prendra mon relais. Il le prendra avec brio, comme d'habitude. Donc, voilà. Moi, je suis vraiment le Anthony Davis ou le Coaïle Honnard. Le mec, il est toujours absent. Il y a du lot de management constant. Mais voilà. A priori, quand je serai de retour de Paris, parce que oui, on sera là au NBA Games, Chai et moi. A priori, à partir de ce moment-là, je ne raterai plus d'émission. Ben écoutez, sur ce, bonne journée à tous. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada